C'est comme ça qu'un petit matin un peu pourri de mai, on a rangé les jouets pour grand, les vrais. Ceux qui font pousser les bras et les gaux pour prendre le guidon de Little & Biggy. Oui, Little c'est le monkey sans le top 15 avant, celle qui part en reco devant et défriche le terrain. Little c'est pour Amory. Biggy, oui je sais c'est pas la peine de te lâcher, c'est la mule, le porteur d'eau, juste derrière, c'est pour moi. 1500 bandes d'off-road pure et dure. Quoi ? Tu crois pas ? Pas de la chance, on va rouler, ça fait 3 mois qu'il fait beau, les chemins sont secs. Humour hein, ça fait 3 mois qu'il pleut. Bon en fait t'as pas complètement tort et avec Amory on a vite compris que bah ça n'est pas vraiment être simple. Car il faut que je te dise, dans ingénieur, il y a un. Mais honnêtement j'y crois pas beaucoup. Il devait être au moins 3 ou 4, peut-être même des dizaines, les ingénieurs de chez Honda, lorsqu'ils ont décidé de se réunir pour créer le monkey. Car dans le mot ingénieur, on peut aussi y voir celui de génie ou d'ingénieux. A savoir que les mecs ne se lancent pas à tête baissée. Ils font un cahier des charges avec la cible recherchée, le prix final, la puissance, le poids, les performances, la technologie employée, le look et tous ces trucs doivent se marier. Même si parfois c'est contradictoire. Où je veux en venir ? Bah que moi je suis pas ingénieur et tu vas vite comprendre pourquoi. Car nos monkeys, j'ai beau leur avoir collé un kit Takegawa 180 sur le bas moteur, des suspensions all-ins, des freins de la mort qui tuent un gros réservoir, ça n'en fait pas pour autant des vêtes d'enduro. Et ça on l'a découvert assez rapidement, lors du prologue. D'autant que de récentes et incessantes pluies ont rendu le terrain boueux, gadouilleux, voire même impraticables. Quand je te parle de tenue de route, c'est comme si tu avais un porte-bébé à l'avant de ton vélo avec un bébé de 20 kg. C'est totalement inconduisible ! C'est ce que j'étais en train de dire ! C'est une punition ! Avec nos gardes au sol ridicules, nos pneus en bois et nos roulettes de caddie, les roues de 12 pouces quoi, à l'avant et à l'arrière, ça allait pas être de la tarte ! Oh ho 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 ! Il faut qu'il n'y ait personne en bas ! Oh putain, c'est parti ! Merde ! Moi je voulais pas y aller ! Oh bâtard ! Aucune trace n'était cohérente. Garder les pieds au sol sur les repose-pieds relevaient du numéro de cirque. Elle s'est calée, j'ai pas compris ! Elle a fait ça, tu sais, normalement je l'accompagne et je repars, tout ! Avec le poids qu'il y avait ! Il m'aurait fallu ton top caisse à l'avant, ça aurait été misqué ? Ouais, exactement ! Je vais m'entraîner ici pour le Dakar ! Nos top caisses créent également un sérieux déséquilibre dû au manque de poids sur l'avant. Tel d'anonymes alcooliques, nous titubions de droite et de gauche dans les champs. Bon instant ! On va dégonfler ! Oh merde ! Je n'ai jamais conduit un tel très tôt ! On ne montrera jamais ? Non ! Un truc comme ça, ça ne montre pas ! Impossible 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 ! Puis, la trace s'est faite plus mince. Un tout petit sentier monotrace qu'Amaury prend souvent pour se faire les bras en enduro. À peine un kilomètre dans un ancien ruisseau. On y a passé une heure. Le plus étonnant reste la curieuse propension qu'ont nos monkeys à vouloir faire la tortue. Un petit coup d'embrayage pour franchir une marche, un tronc d'arbre et hop ! Ça suffit à les faire se dresser sur l'arrière. Un peu trop, au point de venir se poser nonchalamment sur leur top case. Ok, je ne suis peut-être pas ingénieur, mais j'ai sans doute réussi le plus fumeux des coups de la génétique. Transformer des singes en tortues. Je reconnais que ça ne sert à rien, mais reconnais-toi que c'est un sacré tour de force. Les pneus en bois ne nous permettent pas non plus d'aller chercher les appuis sur les rebords. Du coup, on est obligé de se faire serrer la ravine centrale, pleine de branches, de cailloux et de margènes. On l'a fait. Jusqu'à cette côte impossible où on a sorti la corde. Mais même là, sans arbres pour s'ariner, avec une telle gadoue, impossible de grimper. Et merde ! J'avais dit qu'on ne ferait pas de mi-tour. Ça ressemble à un échec des premiers jours. Alors, on a fait le mi-tour dans la ravine merdique. Là, je bouillais un peu sous mon casque. T'imagines, deux mois de travail et de réflexion intense sur cette mini Africa Twin pour devoir faire demi-tour. C'est la première et la dernière fois. Tu m'entends ? C'est bien la première et la dernière fois de ce road trip qu'on fait demi-tour. Avec Amaury, on a arrangé deux ou trois trucs sur nos tortues ninja. Et on a filé vers notre premier bivouac. Dans une carrière désaffectée. Il y a plus glam et sexy, mais vu que la nuit s'annonçait pluvieuse, c'était un peu de confort gagné. Ah, faut aussi que je te parle d'un truc, l'histoire du bivouac. Ça fait bonhomme de dire que tu fais du bivouac. J'adore ça, mais faut bien reconnaître un truc, tu passes des nuits merdiques. Ton matelas, doublé d'un isolant, fait un raffute d'enfer dès que tu te retournes. Tu dors dans un sarcophage, alors que moi, j'aime dormir en étoile. Le mec d'à côté, à Amaury, bah il ronfle. Quand il ronfle pas, il souffle dans son matelas, pour le regonfler, parce qu'il est crevé. Bien plus glamour que la nuit sous les étoiles. La nuit dans la grotte. Dans des carrières un peu pourlingues. Ça va un peu avoir de la poésie quand tu fais du road trip. Je te présente ma chambre. Enfin, notre chambre. Tu me vois là ? Il fait froid à été réveillé aux aurores, alors que tout ce dont tu as besoin, c'est de dormir. Mais on s'en fout, on est des bonhommes, hein ? Levé 6h30. On met nos braves montiers en route et on sort de notre grotte par un tout petit sentier. Envahis par la végétation et mangés par d'immenses mardos. L'équilibre semble un peu meilleur qu'hier. On va les dompter, nos tortues singes. Et puis là, à droite, une énorme grimpette bien pourrie. Le ventre vide, mais les yeux pleins d'envie. Amaury me jette un regard interrogatif. Ok, va pour le corbeau mort à 7h30 du mat. Avec élan. Gaz, fond de première, fond de deux. Le monkey part dans tous les sens. C'est bien connu, un singe ça tient pas en place, ça passe de branche en branche. Jusqu'à s'immobiliser tout en haut de l'arbre. Si, je te jure, Amaury a fait un backflip et jeté le monkey dans un épineux. Sauf que lui est retombé au sol, il s'est mis à ramper, comme une tortue. J'ai cru qu'il était en train de faire le singe. Mais non, j'ai entendu « aïe ». Un mot que Amaury ne prononce jamais. La suite, je l'ai vite deviné. Et toi aussi. Une connerie à faire dès le matin, t'es mis. Je ne sais pas pourquoi, tu ne veux pas t'en empêcher. Pourtant, hier, on a vite compris qu'en capacité de bronchissement, ce n'était pas terrible. Mais voilà, il faut une côte, t'essaies. Cheville dans le sac, ça ne va pas être simple. Ça lance ? Ouais, ça va être compliqué, à mon avis. Oh putain. Ouais, c'est... Oui, c'est pété. Bon, le Dakar est sans pitié. Dès le deuxième jour, cheville. Non, plus sérieusement, même avec un monkey, tu peux te faire mal, tu vois. Peut-être fracture de la cheville pour Amaury. Donc du coup, bah... Voilà, quoi. On est aux urgences. Osto, radio, fracture de la méléole et du perronné. 6 semaines de plâtre. Jour 2 au matin. Bah, c'est pas génial. À mon avis, j'ai la cheville gauche pété. Donc, soit Lolo, il se trouve un autre bidôme, soit il va finir tout seul. Et puis avec un peu de chance, si c'est pas trop grave, j'essaierai de le rattraper dès que c'est possible. Allez, ciao, ciao. Amaury a rien trouvé de mieux à dire que désolé. Bah, désolé de quoi ? Tu plaisantes ? C'est ainsi que ce qui devait être la plus grande des petites aventures fut réglé en un peu moins de 24 heures. Fin de l'histoire. Mais non. Bon. J'avoue quand même ne pas y croire moi-même. Quinze jours plus tard, la mort dans l'âme, je prenais une décision difficile. J'ai repris la route. Seul. « Putain, j'y crois pas. J'ai séparé Tic et Tac du con et du con. Little de Biggie. J'ai du mal à y croire, mais faut l'accepter. » Je me suis consolé comme j'ai pu. En groupe au A2, l'aventure est une promesse de poilade, d'engagement physique intense sur le terrain et de sincère amitié. Mais seul. L'aventure reste quand même une promesse tout aussi forte. Responsabilisation, débrouille, rencontre, authenticité et même un peu d'introspection. Alors je suis reparti, avec Biggie encore un peu plus chargé. Bah oui, cette fois, je dois tout embarquer moi-même, y compris les outils. Et j'ai repris le fil de la piste. Celle des 1500 km d'off-road tracés sur mon GPS. « 23 km heure, une pointe de fou ! Ça guidote, ça nous voit pire que le MotoGP ! » Certes, c'est beaucoup moins gras qu'il y a qu'un jour, mais ça reste compliqué. Les petits trous de 12 pouces s'avèrent handicapantes, provoquant travers des trajectoires assez curieux, mais très innovantes. « À droite, à gauche, dans tous les sens. » Comme je ne suis pas du genre à rentrer au stand en disant que la moto est une bouse, je m'adapte, j'anticipe. Je me dis que visiter tel ou tel fossé reste un moment impromptu et bucolique, donc forcément plein de charme. « Oh, oh, regarde devant, regarde devant. On pourrait dire petite moto, c'est facile. La moindre erreur, la moindre faute d'inattention, tu payes cher, cher, cher. » À cette époque, les herbes sont hautes, voire immenses dans les chemins. J'ai l'impression que les roues de 12 pouces sont avalées par cette végétation débordante. Assis sur mon minuscule monkey, mon casque dépasse, lui, à peine de cette jungle. « Je fais moissonneuse-bateuse. Lorsque je mange, mais c'est bio, je mange des graines. » Dans les côtes, je peste un peu parfois contre moi-même. La démultiplication finale est un peu longue. J'aurais dû monter le petit pignon que j'avais sous la main, mais j'ai eu la flemme. Du coup, il faut un peu relancer à l'embrayage et faire cirer. Tiens, je viens de perdre le frein avant. Le levier fait zip et vient embuter jusqu'au guidon. On verra plus tard, il faut que j'avance. Lequel il faut prendre à droite, là ? En pleine descente, sans frein avant ? Ah, ok. Waouh, 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 waouh. Alors, première chose, repérage. Passez bien à gauche. Et pas un sous-marin ni une meule d'enduro. Allez, vas-y. Ah, c'est magique. Mais alors, j'ai pas envie de rester. Oh, mon petit, il n'y a pas de petite victoire. Il n'y a que des grosses victoires. Oh, le chemin à vache encore rempli de boue. C'est de l'ornière bien dur. Tu oublies la position debout sur les reposes-pieds. C'est juste pas possible. Le sélecteur de vitesse, tu le baisses le plus vers le bas pour pouvoir passer tes rapports, sans avoir trop levé le pied. Et tu fais la même chose avec le frein. Amor vers le bas. Allez, ça roule un peu, on relance. Ça, nous sommes à une vitesse de 15,8 km heure. Le vent dans les cheveux, les cheveux dans le vent. Et puis, j'ai vite relativisé mes problèmes en tombant sur le maquis Bernard, perdu en pleine forêt du Morvan. Un maquis fondé en mars 1943 par Louis Aubin, rattaché aux forces françaises en 1944, ultra soutenu par la population locale. et malheureusement suivi de représailles sanglantes sur Plancher, Mont-Sauche et dans les places. Je sais pas toi, mais... Moi, il y a des lieux comme ça qui imposent juste le respect. C'est hallucinant. L'endroit est druidique, quoi. T'as l'impression que c'est magique et d'une tristesse incroyable en même temps, quoi. 7 aviateurs de l'ARF ont été inhumés ici. Drapeau anglais. Et derrière, des croix de résistants. Tu sais, tu prends la dimension de l'histoire dans ce genre de lieu. Tu vois, ça m'a rendu tout petit dans ma soi-disant aventure. Une bonne chose. Il fait beau, alors je me dis que j'ai une putain de chance d'errer dans tous ces petits chemins. De fouiner le moindre recoin. De lever autant de faisants et de perdons. De me dire que je me poserais bien mon bivouac là, mais il est encore un peu tôt. Alors je roule, de chemin en chemin, jusqu'à tard. La conso s'établit au 3,43 litres au sens, qui m'offre 291 kilomètres d'autonomie et une sacrée liberté de m'arrêter où je veux. Ici ? Ouais, il est temps, car la nuit s'est installée. Par là, ça doit être bien, non ? Ouais, là, c'est bien. Allez, bonne nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada ...